On termine avec l'arrivée d'un Marseillais près des Champs-Elysées. L'ancien directeur de la CRIER, Marcel Maréchal, reprend le théâtre Renaud Barraud et démarre la saison avec une pièce de Paul Claudel, Les Coups Fontaines. Marie-Claire Gauthier, Guy Neuvert. Ils sont à leur place, au Cymèse. Au-dessous, avec la vie, le spectacle continue. Il y a une acoustique parfaite. Et puis, on a gardé quand même l'esprit de Barraud et qu'on a gardé la charpente sur les publics. Un lieu, même le plus magnifique possible, n'est rien que s'il n'y a pas un animateur ou un capitaine de bateau qui lui donne un peu son humeur. Là, je crois qu'il y a une rencontre. Il y a toujours une espèce d'alchimie. C'est difficile à définir, mais je crois que, bon, quand on travaille pour le théâtre, dès qu'on arrive dans un lieu, on sent une sorte d'axe, de manière de recevoir les choses, de savoir si on a un angle de vision bien et confortable. Et donc, continuera la race ? Vous êtes jeune, vous êtes riche, quelqu'un viendra. Moi, tu n'es pas de moi ainsi. Quelques beaux fasseurs à la Barbe Rousse, quelques jeunes étourdis, pleins de guerre. Et il me prendra par la main cette perfide Judith aux yeux verts. Je vois plusieurs casquettes, celles de directeur, d'animateur, d'acteur, très souvent, de chef de troupe. Oui, je préfère appeler, qualifier mon rôle de chef de troupe, comme sans doute l'était Molière.